Le film s'appelle « Tout pour l'oseille » et de l'oseille vous n'en aviez pas beaucoup quand vous avez débarqué à Paris. Il y a un truc qui me fascine dans votre histoire, c'est que pendant deux ans, vous avez fait tous les jours l'aller-retour Paris-Rouen. Oui, Paris-Rouen quand j'étais au conservatoire parce que je n'avais pas de quoi dormir à Paris. Donc j'arrivais le matin, je repartais le soir, je n'allais jamais aux fêtes. Et à cette époque-là, j'avais donc une petite copine, quand elle me demandait d'aller au théâtre le soir, je disais oui. Mais dans ma tête, je me disais « Putain, je vais passer la nuit dans Paris ». Et je passais la nuit comme ça dans Paris parce que je lui montais, je lui disais que j'avais un studio à Montreuil. Et donc le matin, j'arrivais de bonne heure au conservatoire, je demandais à la concierge de me réveiller, j'allais dormir un peu dans le théâtre. Et après, hop, je filais au cours. Vous avez toujours été quand même un petit peu méfiant avec l'argent, non ? Méfiant, je n'en ai pas eu beaucoup pendant longtemps. Oui. Ce n'est pas un truc qui fait partie de votre vie, quoi. Non, non, non. Moi, je sais, comme vous êtes venu ici la dernière fois, je vous ai dit « Est-ce que vous feriez un film porno pour 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs ? » Je crois qu'on est monté jusqu'à 1 milliard de centimes. Mais depuis, j'ai fait gorge profonde. Vous feriez quoi pour de l'argent ? Vous joueriez un porno, mais masqué. Vous seriez d'accord ? Avec un cash sur la bite. On ne reconnaîtrait pas ta bite. Est-ce que vous seriez prêt à jouer un porno masqué ? Non, non, non. Non ? Non, sûrement pas. Un parfum ? Non, il y a déjà Jean-Rénaud. Et but de zulu, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas, vous iriez vivre en Suisse pour payer moins d'impôts ? Non, non, non. À toute la ville, on a commandé, oui. Oui. Vous seriez prêt à raconter une enfance difficile dans la drogue pour faire un best-seller, non ? Non, non, non. Non. Est-ce que pour de l'argent, vous seriez prêt à tourner avec Christian Clavier ? Ah, oui, oui, oui. Ah, ben, vous voyez. Oui, oui. Ben, voilà. Vous avez des points faibles, quand même. Dans un porno masqué. Vous rentreriez dans la ferme pour de l'argent ? Non. Non. Et toi ? Moi, ils me l'ont proposé, c'est non. Ah, ouais ? Oui, oui. Dès qu'on t'a dit une oeuvre de charité, il paraît que t'en racontes. Non, mais vous n'êtes pas très branché, pognon, et en même temps, peut-être pour ça, vous étiez à l'aise à la comédie française, non ? Parce qu'il y avait un côté, comme ça, l'art pour l'art, non ? Ben, pas vraiment à l'aise, parce qu'il y a des sacrées têtes de cons à l'intérieur, donc... Et vous en viriez à la fin ? Ils m'ont viré, oui. Moi, je l'ai vu jouer à la comédie française. Hein ? Oui. Retour de Pinter. Ça vous a tué, ça vous dit que quand ils m'ont viré, c'était un coup de massue sur la tête. Je me suis rendu compte à quel point j'étais naïf, victime de l'innominie... Ben, oui, quand même, parce que je suis, comme tous les matins, je descends prendre mon courrier, puis il y avait une lettre de licenciement, j'ai pas eu une convocation avant, rien, donc c'était un peu léger, quoi. Et puis, on me vire parce que, soi-disant, je refuse des rôles. Je viens de gagner le procès contre Prud'homme, mais quand au procès, on leur dit quel rôle, ils sont incapables de dire quoi que ce soit. Donc, je sais pourquoi on m'a viré, parce qu'en gros, j'ouvrais ma gueule, et puis, il y a toujours des jalousies. La comédie française, c'est notre patrimoine, mais certaines personnes veulent se l'accaparer. En tout cas, c'était un coup dur pour vous, parce que vous n'avez même pas osé l'annoncer à vos parents. Non, parce que mes parents, c'est la première fois qu'ils... Ben, pour eux, c'était génial. Ça va leur faire un shot, ce soir. C'était une sécurité. Non, non, ils l'ont appris par les journaux depuis... Mais vos parents, ils venaient voir toutes les créations, en plus, ils étaient vachement fanats, ça. La première fois que mon père est venu avec ma mère, à la fin de la pièce, il criait non, 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 non. Et après, je lui dis, mais merde, il me dit, ben oui, mais tu ne nous voyais pas. C'est charmant. Ça vous manque, la comédie française ? La scène, oui. La scène, certains acteurs à l'intérieur, mais je l'aimerais toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a dix connards à l'intérieur que j'aimerais plus cette maison. C'est comme la ferme. Vous dites que vous ne passez même pas dans le quartier, quoi. Vous évitez de passer devant tellement ça vous fait mal. Mais j'ai envoyé un copain débarrasser ma loge. Ah oui ? Ben, quand même, 12 ans, hein. Oui, il y avait les lettres de félicitations, les fleurs séchées, tout ça, qui étaient dans la loge, et vous n'avez pas osé y retourner, vous n'avez pas pu. Non, parce que j'aurais craint de faire une mauvaise rencontre dans un couloir. Vous n'êtes toujours pas remonté sur les planches, depuis ? Non. Ça va se faire, ça va se faire bientôt, en octobre, à Saint-Etienne. Vous êtes un petit peu comme votre ami Toréton, je trouve. C'est-à-dire, vous étiez ensemble à Rouen. En Normandie, oui. Une espèce d'orphelin de la comédie française, comme ça, non ? Oui, sauf que lui, il est parti, il a démissionné, fille. Mais il n'était plus distribué. Oui. Mais c'est aussi parce qu'on aime beaucoup cette maison, qu'après, c'est difficile à digérer. Par exemple, le cinéma ne les gênait pas, quand on m'envoyait au charbon faire les promos partout, même quand je n'avais pas le rôle principal. Oui. Là, ils étaient plutôt heureux du cinéma. Oui. Quel con. Ben oui, tu as bien raison, Laurent. C'est des cons. Vous serez une star de cinéma un jour, vous croyez ? C'est mal barré. Non, je ne sais pas. Parce que vous avez l'air tellement aimé le théâtre. Non, 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 non. Je n'aime pas plus le théâtre que le cinéma. Vraiment pas. Mais star, c'est un mot. Vous savez, pour être star, comme on dit, il suffit de faire sur un film des millions d'entrées. Et le fait de faire des millions d'entrées légitimise le fait que ce soit un grand film. Avec de grands acteurs. Tout ce qu'il veut, ce n'est pas rentrer à Rouen le soir, et avoir un endroit à Paris où dormir. Quand vous serez une star de cinéma, vous la pèterez un peu plus que ça, là ? Parce que vous ne la pétez pas tellement. C'est vachement simple et tout. Non, non, je ne crois pas. Tu veux dire un peu comme... Non, pas du tout. Et vous voulez faire du théâtre, non ? Ça ne vous manque pas ? Vous en avez fait ? Moi, j'en ai fait une fois. Et puis j'ai un projet pour 2005. Vu du pont d'Arthur Miller, qui est une très belle pièce. Oui, bien sûr. Voilà. Râle-ballonne dans le film. Un petit peu, exactement. Bravo. Mais non, c'est formidable, le théâtre. Formidable. Mais Bruno, je ne sais pas, parce que quand vous dites star, c'est quoi une star ? Comme ton père, tu vois un peu, tu vois. Mais c'est un mythe, ce n'est pas pareil. Mais il est connu, il est reconnu. Tu peux te faire emmerder, hein ? C'est vrai, c'est vrai. C'est une star, Bruno. Il a eu un César. Il a eu un César, il a eu un César. Il a eu un César, il est connu, il est reconnu. Non, mais je voulais savoir quand tu seras une star, s'il continuera, je ne sais pas. Par exemple, est-ce qu'il ira dans des soirées où on offre des portables gratuits, des trucs de star, quoi ? Je n'y vais pas beaucoup. Est-ce qu'il ira Martine pour dire score CC ? Je ne sais pas. Non, pas trop le genre.